Charles III prend progressivement possession de ses nouvelles demeures. Pendant ses 70 ans de règne, Elisabeth II a, année après année, minutieusement meublé et décoré le palais de Buckingham et le château de Windsor. Des choix esthétiques qui ne sont pas exactement du goût du nouveau monarque Charles III. Ce dernier, dix mois après le décès de sa mère et son accession au trône, a entrepris un grand tri des effets personnels de sa défunte mère. Ce grand ménage vise une série d'éléments en particulier, les collections équestres d'Elisabeth II. Passionnée par les chevaux et elle-même éleveuse de coureurs et de trotteurs, la mère de Charles III avait accumulé à Buckingham et à Windsor une impressionnante collection de statues, de peintures et de trophées liées au monde du cheval, dont un grand nombre était issu de cadeaux faits à la reine par des dirigeants et des dignitaires étrangers en visite officielle. Une passion pas tout à fait partagée par Charles III, qui aurait déjà commencé à écluser un grand nombre des objets de décoration du genre, selon nos confrères britanniques de The Express. Le nouveau monarque s'est également séparé de plusieurs des chevaux de la reine. Charles III et Camille l'accomplissent à Londres, leur première apparition remarquée depuis leur couronnement de Charles III, ces objets d'Elisabeth II qui l'a remisé au grenier davantage passionné par la nature au sens large et par l'écologie plutôt que strictement les chevaux et les corgis, Charles III aurait commencé à installer une décoration davantage à son goût. Alors que le roi passe plus de temps au palais de Buckingham et à Windsor, un petit nombre d'objets d'arts décoratifs sont progressivement réorganisés, comme on peut s'y attendre, explique-t-on du côté du télégraphe. Parmi les objets d'Elisabeth II visiblement remisés au grenier, la statue de cheval en or sûr qui trônait sur son bureau n'y serait désormais plus. Même sort pour les deux statues de chevaux qui avaient longtemps siégé sur le manteau de sa cheminée. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titres par Jérémy Diaz